La normalisation des relations entre la France et la Chine est en marche. François Mitterrand, pour la première fois depuis 1987, a serré aujourd'hui la main du président chinois, d'un président chinois, en l'occurrence donc M. Jiang Zemin, qui est arrivé à l'aéroport d'Orly cet après-midi. Philippe Arouard. Conversation décontractée entre François Mitterrand et trois de ses ministres, François Léotard, Gérard Longuet et Michel Roussin, cet après-midi à Orly. En attendant, le président chinois Jiang Zemin en visite d'Etat en France. Paris attache une grande importance à ce voyage qui concrétise la reprise des relations politiques et économiques avec la Chine, amorcée par le voyage en avril dernier d'Edouard Balladur à Pékin, après une brouille de deux ans due à nos ventes militaires à Taïwan. Jiang Zemin, chef de l'État mais aussi secrétaire général du parti communiste chinois, n'a pas les coups des franches dans son pays. Il doit compter avec Deng Xiaoping, le vrai patron, et aussi avec Li Peng, le premier ministre qui a conduit la répression contre les étudiants il y a cinq ans. Ce soir, entretien politique tous azimuts à l'Élysée. François Mitterrand va parler des droits de l'homme. Mais la tonalité du voyage est surtout économique. La France cherche à réduire un important déficit commercial avec Pékin. On achète aux Chinois deux fois plus que l'on vend. La porte est ouverte avec la Chine. Nos chefs d'entreprise sont à nouveau dans les starting blocks pour la course aux investissements et aux contrats, même si les Allemands, les Japonais et les Américains ont pris une bonne longueur d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada